... Vous savez, quand le Seigneur se suit un travail, un mouvement, et chacun, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées d'ici et là. Et chacun doit être vraiment attentif à ce que Dieu veut, à ce que Dieu fait. Dans chaque génération, il y a une action de l'Esprit de Dieu qui est suscité, qui est déclenché. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire aussi du christianisme, on s'aperçoit que le Seigneur, à chaque époque, a suscité des hommes et des femmes. Et je crois que, dans notre génération, vous êtes ceux et celles que le Seigneur appelle, mais il y a moins ceux et celles qui aiment réellement le Seigneur pour apporter un vent nouveau. Amen. Et vous savez que la Bible de Yeshua, la Bible de Jésus-Christ, a été révisée et imprimée. 10 300 exemplaires ont été imprimés. C'est un travail qui a été fait en moins d'un an. Et on va rentrer un peu plus dans les détails aujourd'hui et vous permettre aussi, vous donner l'occasion de poser des questions par rapport à ce travail qui a été fait. Et n'hésitez surtout pas. Et en novembre 2013, en prière, j'étais en prière et je pose une question simple au Seigneur, à savoir ce qu'il attendait de nous, ce qu'il attendait de moi, parce que nous faisons des choses ici et là, nous allons à la mission ici et là, mais c'est important, de temps à autre, de demander au Seigneur ce qu'il attendait de nous. Tout enfant de Dieu doit demander au Seigneur ce qu'il attendait de lui. Et comme vous le savez, nous sommes sur Terre pour... Nous sommes sur Terre comme des missionnaires. Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la Terre. Et en tant qu'étrangers sur Terre et voyageurs, nous devons chercher constamment, dans la prière bien sûr, devant le Seigneur, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Pourquoi il nous a créés. Et il me dit, le Seigneur me met à cœur, il m'a clairement partagé une vision, et il me disait, fais-moi la révision de la Bible. Et c'est vrai qu'à mon réveil, j'étais choqué, étonné, d'entendre le Seigneur me demander un tel travail. Et... J'ai compris pourquoi, depuis quelques années, le Seigneur me poussait à faire des recherches, à travailler des langues utilisées pour écrire ce livre. Et j'ai passé des journées entières, des nuits entières, pour travailler, faire des recherches, et comparer les diverses traductions de la Bible que nous avons. Et j'ai aussitôt, après cette vision, parlé aux frères et sœurs, et qui étaient convaincus de cette vision, et on s'est mis à l'œuvre. Et on s'est aperçu que la majorité de nos Bibles sont... Enfin, la majorité de nos Bibles, et donc, la plupart des Bibles que nous avons, ces Bibles sont traduites à partir des textes qu'on appelle, les textes, n'est-ce pas, minoritaires, qui sont des textes alexandrins, qui ont été travaillés à Alexandrie, en Égypte. Alexandre le Grand, ce grand roi gréco-maçodénien, avait, n'est-ce pas, bâti cette ville. Et une grande bibliothèque avait été construite là-bas. Et c'était un centre, un grand centre d'études. Il y avait aussi une grande école là-bas, une école philosophique, théologique. Donc, les textes minoritaires, qui sont les textes alexandrins, sont utilisés pour traduire la majorité de nos Bibles, telles que Louis Segon, la Bible de... comment... Darby, la Bible de Segon avec les commentaires de Schofield. Et dans ces textes minoritaires, il y a beaucoup de mots qui manquent. Alors, nous nous sommes dits que nous allons faire une révision à partir des textes majoritaires, qui sont les textes alexandrins, comme en Byzantin, et notamment les textes grecs. Parce que, comme vous le savez, les écrits de Matthieu à Apocalypse sont écrits, ont été écrits en grec. Alors, on a fait des recherches, on a commencé à travailler en profondeur, et on s'est... On a utilisé la version de Martin, Martin était un pasteur qui aimait la vérité. Il a traduit une Bible à partir de la Bible de Genève en 1707. Cette Bible a été traduite, a été révisée en 1744. Donc, nous nous sommes basés sur cette Bible de 1744 de Lamartin pour faire cette révision. Mais on ne s'est pas seulement basés sur cette Bible, nous nous sommes également basés sur, bien sûr, le grec et l'hébreu pour vérifier l'étymologie des mots afin de les traduire correctement. Je vous assure que c'était un travail colossal. Nous nous sommes enfermés pour travailler pendant des semaines. Et ceux qui ont cette Bible entre leurs mains ne se rendent pas forcément compte du travail qu'il fallait fournir, du nombre d'heures qu'il fallait, n'est-ce pas, qui étaient nécessaires à la réalisation de ce travail. Et il fallait également regarder d'autres Bibles telles que la Bible d'Olivetan et la Bible de l'Épée de 1540, la Bible de réformateurs. Et à la base, au début, on se disait qu'il nous fallait à peu près 5 ans pour faire ce travail. Mais nous nous sommes aperçus que les besoins dans la chrétienté actuelle, les besoins de revenir à la source, à la parole, ces besoins sont tels qu'il fallait, n'est-ce pas, réduire ce temps en moins d'un an. Il fallait aussi mettre quelques commentaires pour pouvoir expliquer certaines choses dans le but de faire, n'est-ce pas, passer le message biblique aux frères et sœurs, aux chrétiens. Et tout à l'heure, on vous passera le micro si jamais vous avez des questions à poser. Nous voulons vraiment échanger, partager, et la parole aux amoureux de la parole de la Bible, ceux et celles qui veulent avoir la connaissance de la parole de Dieu, non dans le but de se glorifier, mais dans le but justement de servir correctement le Seigneur. Amen. Vous savez, une des choses qui manquent dans nos assemblées actuellement, c'est l'enseignement biblique. Enseigner les frères et sœurs. Et ceux qui nous connaissent un peu savent qu'à part les grandes réunions que nous organisons comme ces réunions publiques où ce n'est pas toujours facile d'enseigner parce qu'il y a de tout, nous avons mis en place un centre de formation pour permettre aux chrétiens qui veulent vraiment approfondir, s'enraciner dans la parole, puissent, n'est-ce pas, venir et gratuitement se former. Alors, comme je l'ai souvent expliqué lors de nos émissions sur TV de vie, nous avons voulu faire tout sur place, les cartes que vous avez dans vos Bibles et nous avons voulu également mettre un apport historique pour que vous ayez les informations historiques parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est notre passé. Amen. Vous êtes là ? Dis à ton voisin, ne dors pas. Si vous êtes venus ici, c'est parce que vous aimez la parole. On est d'accord ? Alors, on s'est dit qu'il fallait absolument sortir cette version avant le 19 décembre parce qu'on s'attendait effectivement à ce que des gens viennent du monde entier et nous avons voulu que chaque frère, chaque chrétien, chaque chrétienne qui viendrait de la nation puisse repartir avec cette Bible. Et le défi était vraiment grand. alors pourquoi cette révision ? C'est la question que beaucoup nous ont posée. Pourquoi cette révision ? Alors, on a constaté qu'effectivement, dans la chrétienté, il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la connaissance concernant l'histoire de l'Église et beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne savaient pas, notamment ceux qui nous ont même critiqués, ne savaient pas que toutes les versions de la Bible sont, toutes ces versions sont régulièrement révisées. La dernière version de Ségond qui est sortie, ça date de quelle année ? pour ceux qui suivent un peu l'histoire. 2000 2011 2007 2008 2000 vérifiez bien ceux qui ont Ségond 21 21 2008 voilà Amen Alors, vous avez vu qu'en 2008 la version de Ségond a été révisée et vous avez vu très peu de gens je veux dire même ceux qui vont nous critiquer ils n'en ont pas forcément parlé ils n'ont vu que du feu pourquoi ? parce que dans leurs esprits c'est normal que lui Ségond que cette Bible soit révisée c'est normal que ce soit Ségond qui fasse le travail bien qu'il soit mort depuis des années on n'en a pas parlé et il y a d'autres versions comme la Thompson n'est-ce pas ? c'est aussi Ségond ça a été révisé avec des commentaires c'est passé il n'y a pas de problème vous avez un autre un enseignant américain comment il s'appelle son nom qui a traduit MacArthur n'est-ce pas ? qui a aussi révisé une Bible il a mis son nom MacArthur avec beaucoup de commentaires et tout le monde trouve ça bien sûr normal il n'y a pas de problème Alléluia mais quand bien sûr Dieu nous met à coeur de faire ce travail beaucoup de chrétiens justement ont commencé à dire mais pourquoi ils veulent refaire la Bible ? pourquoi veulent-ils refaire la Bible ? il y en a même qui disaient ils veulent réécrire la Bible en fait nous avons compris que beaucoup sont simplement ignorants l'ignorance tue Dieu dit dans la Bible mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là la connaissance tout simplement beaucoup de chrétiens se font la guerre tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance j'ai vu des gens venus me voir ou nous envoyer des mails pour dire frère pardon parce que pendant des années je t'ai combattu je t'ai calomnié critiqué je t'ai traité de tout le nom et quand Dieu m'a ouvert les yeux j'ai compris Alléluia vous savez ce livre là la Bible on peut la lire de Genèse à Apocalypse mais si l'esprit qu'il a inspiré ne t'ouvre pas les yeux tu vas la comprendre intellectuellement et quand on la comprend intellectuellement il n'y a pas de réveil pour votre information beaucoup de traducteurs de ce livre étaient de grands érudits de grands théologiens des gens qui ont passé 20 ans d'études 30 ans même 40 ans d'études et la plupart d'entre eux pour votre information n'avaient même pas vécu une expérience personnelle avec Dieu et vous savez aussi que quand une Bible est révisée ou traduite pour qu'elle soit éditée et diffusée massivement il faut qu'il y ait pas tout le temps mais de manière globale l'accord du comité écuménique afin que certains mots qui peuvent déranger soient n'est-ce pas amoindris soit changés on va se servir de l'euphémisme pardon pour adoucir certains mots afin de ne pas choquer par exemple vous allez voir que dans beaucoup de Bibles le mot évangélisation évangélisée est remplacée le mot évangile aussi est remplacé par simplement bonne nouvelle par exemple voyez pour ne pas choquer alors pourquoi cette révision justement et d'ailleurs je tiens à dire que ce n'est pas la seule Bible que nous recommandons aux frères et sœurs alléluia il y a des versions comme l'Ostervald celle d'avant 1996 qui n'est pas mal la version de la Martin aussi et la Bible de l'épée aussi de 1540 et mais pourquoi cette révision parce que Dieu l'a demandé et si Dieu nous demande de faire quelque chose que devrions-nous faire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Amen voilà donc la première raison c'est parce que Dieu l'a demandé la deuxième la première raison elle est spirituelle parce que c'est un ordre et être chrétien c'est obéir à Dieu d'abord Dieu dit par exemple tu ne tueras pas il ne faut pas tuer c'est un ordre tu ne voleras pas mais tu ne vas pas voler c'est un ordre alors d'autres raisons bien sûr parce que on va vous les fournir parce que nous nous sommes aussi aperçus que quand un traducteur traduit quelqu'un traduisait ou révisait une Bible il mettait aussitôt son nom tout de suite on parle de la version d'Osterval d'Osterval était un homme Martin était un homme Ségon était un homme et Darby était un homme et voilà et on s'est dit pourquoi pas une Bible qui porterait aussi le nom de son auteur ce qui est tout à fait logique quelqu'un qui a inspiré ce livre c'est Dieu lui-même et il faut que son nom soit dessus voilà Amen et c'est pour cela que nous avons bien sûr appelé la BGC la Bible de Jésus Christ au départ c'était la Bible de Jésus et puis un frère du Gabon nous appelle pour dire pourquoi vous ne mettez pas Christ c'est une bonne idée Jésus Christ voyez donc il y a un partage on partage et pourquoi cette révision parce que nous nous sommes aussi aperçus que comme Ovolah souvent dit qu'en hébreu il y a la notion de la répétition des mots Dieu qui s'est servi de la langue hébraïque pour inspirer ce livre a utilisé souvent régulièrement des mots qui se répétaient une répétition par exemple dans Genèse 2 16 Dieu dit à Adam tu mangeras tu mangeras de tous les arbres du jardin voyez tu mangeras tu mangeras Alléluia tout le monde est présent et qui c'est qu'il y a une autre version que la BGC ici pour nous lire ce passage là on va lui donner le micro être chrétien ce n'est pas seulement vouloir quand ça bouge c'est accepter aussi l'enseignement dans la parole de Dieu Amen c'est important Genèse 2 16 le micro pour avoir un autre micro merci Ludo c'est bon ceux qui sont au fond est-ce que vous entendez correctement voir à Dieu je lis la parole de Dieu Genèse 2 16 l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin Amen donc l'éternel Dieu Yahweh Dieu donna n'est-ce pas cet ordre à l'homme dans cette version il est dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin alors que l'hébreu ici utilise le verbe akal le verbe manger akal l'hébreu akal à deux reprises c'est-à-dire tu mangeras tu mangeras d'accord tu mangeras tu mangeras c'est-à-dire Dieu insistait et beaucoup les traducteurs se sont dit ça sonne faux en français tu mangeras tu mangeras et non nous on préfère n'est-ce pas traduire même si on ne le fait pas de manière correcte mais ce n'est pas grave tant tant que ça sonne bien nous allons traduire le premier verbe le verbe akal en hébreu par le verbe pouvoir tu pourras alors que ce n'est pas ça tu pourras manger alors que ce n'est pas ça c'est un ordre que Dieu donne ici tu mangeras tu mangeras c'est pas que tu pourras manger ça change pour ceux qui comprennent un peu le français correctement tu pourras manger et tu mangeras tu mangeras c'est pas pareil tu mangeras tu mangeras ça veut dire que il n'y a pas autre chose que ce que je te dis tu fais exactement ce que je te dis et eux certains traducteurs ont adouci ce mot ils l'ont changé ils l'ont modifié ils ont modifié le premier verbe même si si vous allez sur le lexique biblique c'est un site le lexique biblique vous vérifiez vous voyez il y a la strong c'est un commentaire tout ça et les mots hébreux grec vous allez voir qu'il y a une petite étoile ou si vous cliquez sur le mot pourras tu pourras vous allez voir que c'est le verbe akal tu mangeras tu mangeras et il n'y a que la bible de Chouraki qui a respecté cette notion de la répétition pourquoi ? parce que Chouraki est certainement aussi d'origine juive voilà voilà tu mangeras tu mangeras et on comprend aussi pourquoi Yeshua Jésus Christ homme en tant que juif il disait souvent aux gens en vérité en vérité d'accord pourquoi cette répétition et bien c'est aussi simple parce que Dieu nous a créé avec deux oreilles on écoute une première fois et on écoute une deuxième fois avant de parler c'est pour cela en hébreu Dieu disait vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si sinon que sur la déposition de deux ou trois témoins c'est pour cela proverbe nous dit le premier qui parle dans sa cause paraît juste ensuite vient sa partie adverse et on l'examine ben oui tu écoutes la première personne qui te rapporte des faits il ne faudrait pas prendre des mesures décider tout de suite il faut écouter aussi l'autre c'est important la sagesse de Dieu deux oreilles et une bouche on écoute deux fois on parle une fois Alléluia c'est bon on peut continuer et on retrouve ce mot là donc cette notion de la répétition partout hein par exemple Dieu dit le jour où tu as mangeras tu mourras tu mourras tu mourras tu mourras et eux ils ont traduit tu mourras certainement bon Alléluia et il y a aussi cette répétition dans un passage qui m'a beaucoup touché dans Job 33-14 Dieu cependant parle tantôt d'une manière c'est ce qu'on a tous appris n'est-ce pas mais là en hébreu c'est pas ça Dieu parle une première fois et une seconde fois c'est pas pareil vous voulez qu'on continue dans ça là est-ce que ça vous aide ça vous éclaire ça Dieu parle une première fois d'accord et il revient à la charge et il va parler une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois ça change tout et l'hébreu dit ça et Martin a bien traduit ça aussi et on comprend mieux pourquoi Joseph dans Genèse 37 vous vous rappelez dans Genèse 37 Joseph fils de Jacob reçoit une vision vous vous rappelez non ? il a reçu deux visions qui parlaient de la même chose qui parlaient de son élevation il a vu premièrement la lune le soleil et les onze étoiles se prosterner devant lui et il a vu une deuxième vision qu'il y avait des gerbes ces gerbes à lui qui étaient debout et les gerbes onze gerbes étaient c'était ça non ? de ses frères qui représentaient ses frères étaient à genoux devant lui voyez ? et pareil dans Genèse 41 Pharaon a eu deux songes qui annonçaient la même chose et Joseph dira quoi ? si Pharaon a vu la chose se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée devant Dieu vous vous rappelez de Gédéon ? quand Dieu l'a envoyé pour délivrer les israélites d'aller combattre les madianites madians Gédéon a demandé deux signes au Seigneur vous vous rappelez ? pourquoi ? parce que Gédéon étant d'origine hébraïque connaissait savait que le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob n'est-ce pas ? parlent souvent deux fois de suite pour n'est-ce pas ? transmettre un message voilà donc c'est aussi de votre comment dire c'est votre droit quand notre Dieu vous met une pensée à coeur vous parle de lui demander une confirmation ce n'est pas un péché ce n'est pas un manque de foi alléluia c'est important donc vous allez retrouver cette répétition partout tu mourras tu mourras tu mangeras tu mangeras tu viendras tu viendras voyez voilà nous avons voulu respecter les mots hébraïques et les mots hébreux tels que ça a été écrit alors autre chose par rapport à la révision de la Bible nous ne révisons pas les textes originaux qui sont les textes bien sûr inspirés de manière infaillible et ces textes là n'existent plus ils ont été détruits d'accord complètement détruits et puis donc ce sont les textes comment dire des copies des copies et aussi les traductions qui sont révisées régulièrement pour adapter certains mots qui sont devenus n'est-ce pas qui tombent en désuétude qui ne sont plus utilisés donc ce sont ces mots là qui sont adaptés au langage d'aujourd'hui tout simplement c'est aussi ça la révision et pourquoi aussi nous avons voulu faire cette révision c'était aussi pour pouvoir diffuser la parole de Dieu gratuitement parce que nous sommes fatigués de voir le commerce qu'il y a autour de la parole de Dieu qui sont ceux qui sont fatigués de ce commerce là vous savez j'ai constaté personnellement j'ai constaté une chose la seule entreprise où il y a des brebis que l'on peut tendre facilement que l'on peut détourner dépouiller facilement c'est le christianisme il suffirait de venir voir ces chrétiens avec une prophétie oh il y a un ange qui m'a parlé donne 100 euros tu seras guéri les gens vont donner l'argent vrai ou faux ? ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ça fait plaisir de te revoir ça va à Rouen là-bas ? c'est un plaisir de te revoir je n'ai jamais vu un peuple aussi naïf que les chrétiens ça c'est une parenthèse que j'ouvre vous avez vu ces vidéos en Afrique du Sud où un pasteur fait brouter de l'herbe à ses fidèles les gens courent dehors ils vont manger comme des animaux parce que Dieu aurait demandé à ce que à ce qu'il le fasse et un autre qui fait boire de l'essence et les gens boivent ils disent que ça a le goût d'un jus de fruits est-ce que vous voulez que je parle encore ? on est là pour ça nous avons loué cette salle jusqu'au lendemain 20h il y a ton voisin nous sommes là chrétien une parenthèse ça c'est une parenthèse que j'ouvre comment êtes-vous tombé pourquoi êtes-vous tombé si bas boire du pétrole parce que Dieu vous l'aurait demandé vous vous rendez compte ? et je suis d'accord et je suis d'accord avec un frère qui dit qu'il y a trop de parler en langue dans nos églises je suis d'accord trop de parler en langue trop d'émotion et demain les mêmes personnes boivent du pétrole mais je vous dis la vérité on est là on se connait vrai ou faux tu peux tomber sous l'onction oh la puissance de Dieu tu tombes par terre vous avez vu quand le Seigneur l'a arrêté il leur a posé la question qui cherchez-vous ? ils ont répondu quoi ? Jésus quand il a dit c'est moi ils sont tous tombés ils se sont levés ils l'ont quand même arrêté oh une offrande pour la guérison divine vous avez vu ça dans quelle bible ? voilà pourquoi aussi Dieu nous a mis à coeur donc de faire cette révision pour pouvoir diffuser massivement la parole nous sommes choqués de voir que pardon ma soeur un chrétien pardon qui va dans une librairie chrétienne et qui se dit ah cette bible m'intéresse je vois que elle est bien traduite mais il se trouve que je suis au chômage ou encore on va dire un chrétien qui n'a pas de logement qui n'a pas de toit qui dort dehors et et qui se dit bon il y a une version de la bible qui qui m'a touché parce qu'elle est bien faite elle est bien traduite j'aimerais bien la voir et qui va voir des personnes qui ont cette version pour leur dire est-ce que c'est possible d'en avoir une imaginez mes amis cet homme ou cette femme SDF qui veut posséder obtenir cette bible et à qui n'est-ce pas on dira ben non parce que tu n'as pas 60 euros parce que tu n'as pas 40 euros parce que tu n'as pas 30 euros et bien tu ne peux pas accéder à cette connaissance non ce n'est pas normal et je me suis rendu compte honnêtement des personnes non chrétiennes telles que Coluche hein on fait plus des choses que ceux qui se disent chrétiens on fait plus de social est-ce que vous savez que le social c'est de la bible Dieu dit qu'il est le père des orphelins et des veuves les restos du coeur je vais vous parler coeur ouvert on va parler on va parler aujourd'hui nous sommes en hiver n'est-ce pas les restos du coeur nourrissent des milliers de personnes voire des millions je dirais vrai ou faux et ceux qui se disent chrétiens qui amassent de l'argent que font-ils des veuves des SDF vous pensez vraiment que nous sommes chrétiens soyons sincères pourquoi parce que tout est devenu commerce dans nos assemblées je vous donne une autre raison de cette révision la gratuité le fait de vouloir cette vision que Dieu nous met à coeur de pouvoir répandre l'évangile gratuitement sans forcer qui que ce soit à la conversion c'est pas ça l'évangile quelqu'un qui est au chômage nous sommes dans un pays nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes économiques je regarde encore les informations aujourd'hui il y a encore il y a plus de 3 400 mes amis chômeurs en France imaginez ces hommes et ces femmes qui souffrent qui n'ont plus d'emploi qui aimeraient bien avoir la bible et qui vont voir ces librairies chrétiennes qui vont dans ces églises pour avoir des bibles et quand ils arrivent on leur dit c'est 10 euros mais on n'a pas l'argent comment on va faire pour accéder à l'évangile on leur dit il y a même des bibles qui coûtent 60 euros on leur dit c'est 60 euros mais ils vont dire mais comment allons-nous faire alors imaginez ou je dirais que ferait Jésus s'il était sur terre aujourd'hui honnêtement vous pouvez vous représenter pouvez-vous représenter Jésus merci ma soeur avec des rouleaux de la Torah en train de les vendre aux gens ah tiens mon ami vient on va voir Jésus Christ il est à sa ville le temple on va le voir parce qu'il est en train de vendre les rouleaux du livre d'Esaïe ouais comme Esaïe fait 66 chapitres et bien Jésus le vend à 30 euros et comme le livre d'Abbacu que fait seulement 3 chapitres et bien il le vend à 5 euros c'est pas Jésus ça non il ferait pas ça alors parce que on a eu à coeur de diffuser gratuitement la parole de Dieu parce qu'Yécho a dit vous l'avez reçu gratuitement hein donnez cette parole gratuitement et bien vous savez que beaucoup de chrétiens aussi se mettent à dire oh mais vous savez la soeur qui dort merci je veux veiller sur vous je veux veiller pour vous ça c'est des choses à partager c'est important est-ce que tu peux être gardien de ton frère on peut t'embrocher pour quelques minutes on va faire du gardiennage le fait de donner gratuitement cette bible même certains chrétiens se disent il y a quelque chose de bizarre là-dedans posez-moi la question pourquoi non j'ai pas entendu pourquoi ils sont habitués à être tondus vous savez les brebis là les brebis quand il y a de la laine là si on les tond pas là ça les gratte je vous dis regardez les brebis quand on les tond elles sont heureuses je vous assure beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça d'autres encore vous disent mais vous savez si ils donnent ça gratuitement c'est parce que justement ils sont financés par les sud-africains d'autres encore non mais en fait ce sont les américains c'est comme si Dieu était américain pour nous les français alléluia il y a pas George Bush derrière Chora non il faut qu'il entende dis lui il y a pas George Bush d'ailleurs il n'est plus président en exercice alléluia dis à ton voisin il y a Jésus de Nazareth vous allez me dire mais frère oui mais Chora comment on va faire alors si on donne gratuitement alors comment on va faire pour en imprimer d'autres mais Isaac a posé la question à son père père il y a le feu et il y a le bois où est où est l'agneau et qui veut donner la réponse qu'est-ce qu'Abraham a dit Dieu pourvoira Dieu pourvoira Dieu pourvoira en hébreu c'est quoi Yahweh Jiré on le prie non beaucoup de chrétiens disent Yahweh Jiré Yahweh Dieu va pourvoir mais quand il faut mettre leur foi en oeuvre ils ont des doutes en moins de 8 mois Dieu a donné plus de 101 000 euros alors qu'on avait besoin seulement de 86 000 euros pour faire ces 10 300 exemplaires et je vous dis une chose le Seigneur nous a mis encore à coeur de continuer la révision de cette révision Alléluia et figurez-vous je disais à mes frères que j'ai à coeur que avant le 15 janvier 2015 nous fassions nous fassions d'autres exemplaires d'autres impressions et bien posez-moi la question qu'est-ce qui se passe non j'ai pas bien entendu David tu peux venir s'il te plaît on acclame Jésus encore pour son oeuvre Dieu veut nous prouver qu'il est capable de prendre soin de ses enfants d'accord le problème c'est qu'il nous manque la foi beaucoup de chrétiens n'ont plus foi en Dieu ils ont le foi l'organe qui fonctionne mais la foi ils ne l'ont plus ou ils ne l'ont jamais eu c'est pour cela qu'ils se disent à chaque fois oui mais il y a toujours des doutes oui mais la gratuité c'est bien mais reste avec vos mais là reste avec ça je préfère faire confiance au Seigneur voilà oui mais frère sans la dîme comment allons-nous faire comment allons-nous faire l'oeuvre mais écoutez écoutez Dieu est Dieu le Seigneur a dit un jour aux apôtres ne vous inquiétez pas pour votre vie qui par ses inquiétudes peut ajouter quoi une coudée une coudée à quoi à sa vie à sa vie mais en fait ce n'est pas la vie le mot exact c'est la taille ben oui qui peut ajouter une coudée à sa taille c'est tel que je suis là même si je veux faire 1m90 c'est impossible je peux aller en Chine me faire opérer mais ce n'est pas pour autant que je veux prendre à moi de mettre des talons tout ça mais tu vas descendre toujours Alléluia Jésus est trop fort on peut vraiment l'acclamer David merci Jésus mérite vraiment la gloire frère oui David on s'inquiète pour ce lendemain comment je me fais Seigneur dis-nous qu'est-ce que se passe un peu et bien en faisant le point donc on s'est rendu compte qu'on avait déjà 39 350 euros pour une nouvelle édition voyez frère et soeur quand il m'a dit ça c'était avant-hier ou il y a 4 jours comme d'habitude je me disais mais je suis en train est-ce qu'il n'est pas en train de même moi qui vous parle quand Dieu agit parfois dis à ton voisin nous sommes nous sommes humains voilà donc on a presque la moitié de la somme qu'on avait il y a c'est un homme pour faire les 10 000 exemplaires Dieu touche Dieu pourvoie ça on met la corde autour du cou des chrétiens donc avec cet outil nous voulons diffuser imprimer et aller dans tous les pays francophones on a vérifié on s'est rendu compte qu'il y a plus de 274 millions de personnes qui utilisent la langue française et il faut aussi certainement la traduire en anglais et diffuser 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 en allemand diffuser en grec diffuser en arabe diffuser au nom de Yeshua il y a déjà des gens qui sont venus pour se proposer la traduction en anglais alors des questions oui une main levée là-bas une main levée là-bas au fond tu peux avancer tu peux avancer frère merci bonsoir alléluia bonsoir alléluia en fait j'avais juste une question par rapport au début vous avez parlé que il y a trop de frères et soeurs qui parlent en langue donc il fallait qu'on voit tout ça aussi donc en fait frère Shura moi j'ai une question parce que une période ça fait un peu longtemps j'étais dans une église donc du coup le pasteur qui était là il demandait qui n'a jamais parlé en langue donc on était tellement nombreux nous sommes sortis nous étions tous dans les balcons alors le pasteur disait qu'on va prier et tout le monde va parler en langue on était là tous les gens nous regardaient du coup il a lancé je ne sais pas en fait il a fait une prière il nous a demandé de réciter après lui on a récité récité après il a dit maintenant je vais souffler un vent et tout le monde va parler en langue du coup il a fait tout le monde parle en langue du coup moi j'étais là je ne parlais pas en langue du coup on a fait vraiment longtemps et tout le monde partait en fait si tu parles en langue on te dit de partir et moi j'étais là on était resté à deux juste tout le monde ma femme était là il me regardait mais qu'est-ce qui se passe et je me gênais je ne pouvais même pas parler en langue du coup tout le monde que j'avais la honte j'étais obligé de parler en dialecte donc du coup donc tu as parlé ton dialecte voilà je prie ma langue maternelle qui est très dire à parler et j'ai commencé à parler je criais en dialecte donc c'est comme si je priais avec ma voix quoi après le passeur dit ah voilà voilà il parle en langue il parle et tu peux partir donc du coup au fond de moi moi-même j'étais un peu gêné parce qu'en fait je ne parlais pas en langue je parlais juste avec ma langue maternelle c'est pour que je puisse un peu quitter le lieu parce que j'étais gêné on comprend donc c'est pourquoi je voulais savoir est-ce que vraiment quand quelqu'un ne parle pas en langue il n'est pas avec Dieu ou voilà d'accord très bonne question d'ailleurs il y a eu un commentaire si vous avez vu là-dessus dans la BGC et je crois que c'est dans 1 Corinthien 12 14 et sur le baptême du Saint-Esprit parce que pendant des années j'ai fréquenté l'église les églises baptistes pentecôtistes par la fin pentecôtistes et baptistes et en 86 on m'a dit alors que je venais de me convertir parce que tu ne parles pas la langue tu n'es pas baptisant du Saint-Esprit alors j'étais frustré je me suis dit mais comment Dieu peut baptiser certains et pas d'autres alors je voulais aussi être baptisant du Saint-Esprit je suis allé voir j'ai fait des kilomètres pour aller voir un évangéliste il m'a il a prié pour moi il m'a imposé les mains il n'avait pas le parler la langue il m'a dit il commence à répéter la 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 dire j'ai essayé mais ce n'était pas venu et un jour pendant que je priais Dieu m'a visité sans qu'il y ait la collaboration ou le soutien d'un homme ou le concours d'un homme en fait le pentecôtisme enseigne que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit c'est pas ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont enseigné d'accord donc Dieu donne ces dons-là à qui il veut les dons de l'Esprit de 1 Corinthiens 12 il y en a plusieurs il n'y en a pas neuf comme on nous a enseigné hier il n'y a pas neuf dons comment pouvez-vous limiter Dieu avec neuf dons Dieu en a plus d'accord et donc si on vous a fait répéter le la 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 le je ne sais pas quoi ça il faut arrêter avec ça d'accord et puis Dieu nous enseigne aussi à ne pas se mettre à parler la langue des anges la langue des anges quand il y a du monde parce que ça peut choquer les inconvertis d'accord c'est ce que Paul nous dit parce que quand l'église est née l'église est née avec combien de langues 120 langues différentes donc il n'y avait pas de problème pour cela parce que les langues usuelles 120 langues différentes et le message était communiqué mais Paul dit si un inconverti vient et qu'il vous trouve en train de parler en langue il va être choqué donc il y a la langue des hommes et la langue des anges les langues usuelles qui sont des langues connues ne choquent personne et le Seigneur parlait des langues inconnues il parlerait des langues inconnues ou des langues étrangères or toutes les langues sont connues toutes les langues usuelles parce que elles sont nées à Babylone c'est des langues connues les langues des anges sont des langues inconnues maintenant quand on en parle dans les assemblées et on peut choquer les gens donc il ne faut mieux pas en parler quand on est seul avec Dieu ou entre chrétiens mûr en petit groupe et s'il n'y a pas l'interprétation Paul dit il faut se taire d'accord mais dans un groupe de maison de prière celui qui parle dans sa langue natale ça ne choque personne parce que c'est des langues connues si un chinois se met à prier en chinois ça ne va déranger personne parce qu'on sait ce que c'est d'accord et maintenant on veut à tout prix vous imposer le parler en langue des anges et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens deviennent comme des super spirituels des super chrétiens se croyant plus plus fort que d'autres et non ce n'est pas parce que vous ne parlez pas les langues des anges que Dieu ne vous aime pas au contraire n'est-ce pas ce qui prouve que vous avez le Saint-Esprit en vous c'est d'abord l'amour que vous avez pour Dieu et pour vos prochains d'accord le Seigneur a dit clairement il y a deux lois les plus importantes dans la Bible tu aimeras le Seigneur ton Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même voilà d'accord donc ne parlez pas en langue pour plaire aux gens donc ça c'est je vais donner un enseignement là-dessus justement oui frère bonjour bonjour j'ai vu que vous aviez sur le site vous aviez un projet de faire une Bible économique économique quoi je ne sais pas comment elle va se présenter mais moi j'ai eu ma Bible comme celle-ci d'accord et je trouve que les caractères ils ne sont pas encore assez gros j'aurais aimé savoir si c'est possible de faire aussi une édition en gros caractères il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lire les petits caractères ok très bonne question David Yann est là Yann il n'est pas là donc il aurait alors on aurait une émission est-ce que tu peux venir lundi justement à l'émission sur TV de vie et Yann certainement qui nous suit en direct on verra si c'est possible qu'il soit avec nous comme ça parce que c'est celui qui s'occupe avec Nicolas Nicolas est là non non plus donc je pense qu'ils pourront être là comme ça ils pourront répondre correctement à cette question mais je pense qu'il n'y a pas de soucis et on pourra faire on pourra le faire effectivement voilà avec joie oui dans l'apocalypse 13 on parle de l'antéchrist et de l'antéchrist est-ce qu'on pourrait avoir la différence l'antéchrist ou l'antéchrist c'est la même chose c'est la même chose et anté c'est avant anti c'est contre donc l'antéchrist est aussi l'antéchrist voilà c'est-à-dire anté il viendra avant l'avenement du machia pour faire croire aux gens que c'est lui le machia donc là c'est anté parce qu'il vient avant Jésus Christ dans Jean 5 il disait tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands d'accord voilà et il dit dans Matthieu 24 plusieurs faux prophètes et faux Christ viendront d'accord c'est des antéchrist d'accord ils viendront avant et donc ils viendront avant parce qu'ils sont antéchrist parce qu'ils sont contre Christ voilà d'accord et dans Proclés 13 tu as deux bêtes la première bête nous dit la Bible a dix cornes et sept têtes d'accord elle représente deux choses cette bête là elle représente l'antéchrist ou l'antéchrist et elle représente également le système établi par les hommes un système qui est contre bien sûr contre Dieu tout simplement et la deuxième bête c'est bien sûr elle représente bien sûr le faux prophète bien sûr cette bête la deuxième elle est aussi elle travaille avec l'esprit d'antéchrist bien sûr oui bonsoir c'est par rapport à la gratuité hier c'est par rapport à la gratuité hier une soeur a témoigné par rapport au baptême qu'elle était dans une église on lui a demandé 150 euros pour être baptisé et en cours de route je me suis rappelé aussi que là où j'étais dans le ministère une fois il y a un passeur qui est venu de Bruxelles et il a donné la Sainte Seine et il fallait payer 200 euros pour prendre la Sainte Seine là vraiment je me suis dit jusqu'où on a été pour vraiment comme le frère disait on veut bien être tondus mais on a été tondus jusqu'à quel niveau on a été tondus vraiment on acceptait les choses comme on dit bêtement et là avec le recul on se dit mais en ce temps là on était des animaux bien on était vraiment des êtres humains Amen 200 euros pour prendre la Sainte Seine est-ce que vous vous rendez compte de l'état de nos églises nous faisons honte à Dieu et nous faisons honte n'est-ce pas à la parole à sa parole à son royaume ce n'est pas étonnant si les inconvertis se manquent de chrétiens aujourd'hui oui ceux qui s'en font ça va tout le monde gloire à Dieu on est présent que Dieu soit béni oui bonjour donc j'ai une question sur le verset chapitre 17 verset 21 de Luc d'accord Luc 17 21 donc le je lis dans dans ta version la version de Jésus Christ et on ne dira pas il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous dans le grec le mot au milieu de c'est entos et entos ça peut se traduire aussi par en et je voulais savoir si c'est volontaire que tu aies choisi au milieu de au lieu de en ok donc en fait au milieu ou en on sait que le royaume est en chaque enfant de Dieu donc ça c'est clair mais aussi au milieu pourquoi parce que nous sommes aussi un corps de manière globale nous sommes le corps et quand le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom je suis au milieu d'eux alléluia et comme il est le roi de ce royaume donc le fait qu'il soit au milieu de son peuple son royaume est aussi au milieu de nous donc le royaume est en toi le royaume est en moi si nous nous assemblons deux ou trois et bien au milieu de nous il y a le royaume donc c'est il y a beaucoup de versions aussi qui traduisent ça comme ça voilà parce que là il y a il y a la il y a la notion du groupe voilà et aussi attendez attendez merci Seigneur waouh nous avons besoin du Saint-Esprit à qui Jésus s'adressait ici il s'adressait à qui au disciple au disciple au disciple enfin non c'est disciple le verset 20 tu peux lire le verset 20 17-20 c'est un passage que j'aime beaucoup or les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu il leur répondit et leur dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention et on ne dira pas il est ici ou il est là car voici le royaume est au milieu de vous donc les pharisiens en eux il n'y avait pas le royaume donc on ne peut pas dire en vous au milieu parce que Jésus est au milieu il est entouré est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur merci alléluia regardez frère et soeur je veux vous dire une chose quand je disais tout à l'heure que ce livre là je vous assure chrétien je sais que beaucoup ici il y en a qui aiment le Seigneur vous n'allez pas le comprendre parce que vous parlez parfaitement le français parce que c'est pas parce que c'est du français parce qu'elle est traduite en français que forcément parce que vous parlez parfaitement le français que vous allez le comprendre la soeur a posé une question tout à l'heure elle a utilisé un mot elle a parlé du grec si l'esprit n'était pas avec moi quand il y a des questions comme ça qu'est-ce que tu fais ? t'es bloqué on est d'accord t'es bloqué parce que il faut répondre mais on n'a pas toutes les informations et là ensuite le Seigneur me donne une pensée en me disant prends le verset 20 et pose-lui la question à qui les pharisiens à qui Jésus s'adressait d'accord vous comprenez ? donc voyez ceux qui étaient avec nous à Libreville parce qu'on a eu des débats ou le là-bas avec des faux docteurs des faux pasteurs qui posaient des questions devant tout le monde et si l'esprit n'était pas avec nous on serait sortis de là lapidés et l'oeuvre serait détruite là il y a un autre passage que je reçois que je veux partager par rapport à la question de la sœur vous voulez que je partage ? merci Luc, chapitre 22. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, Yannick, le verset 28? Alors. Luc, chapitre 22, verset 28. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon père me l'a confié, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Amen. Il s'adresse à qui ici? À ses disciples. Et il dit, je dispose le royaume en votre faveur. Parce que vous avez persévéré avec moi. Voyez? Donc, le royaume de Dieu a été mis à la disposition des disciples de Yeshua. Justement. Amen. Et on y entre dans ce royaume par quoi? Comment pouvons-nous entrer dans ce royaume, dans le royaume de Dieu? En payant sa dîme, cet impôt prélevé chaque mois par la naissance d'en haut. Amen. Une autre question? Oui, un jeune homme ici qui a beaucoup de questions d'ailleurs. Je connaissais bien. Alors, c'est quoi la question, jeune homme? Vous avez dit qu'il y aurait l'antéchrist. Comment il résistait? Comment il résistait? Waouh! Quel âge as-tu? Dix ans. Dix ans. Comment résister à l'antéchrist? Voilà la question de ce jeune homme de dix ans. Eh bien, on va répondre avec la parole. Tu peux nous prendre? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Et ils sont? Vaincus à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Comment pouvons-nous résister, bien sûr, à l'antéchrist? Aux pulsions de colère, de haine. Qui peuvent affecter nos cœurs, nos pensées. Eh bien, la réponse que vous avez donnée ici. Ils l'ont vaincu. Qui? L'antéchrist. Il, c'est qui? Les apôtres, les disciples de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, il faut être au bénéfice de l'œuvre de la croix. Amen. Car il est dit que Jésus-Christ, sur la croix, il a triomphé des puissances démoniaques. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort sur la croix. En étant cloué. Amen. Colossians 1.12 nous dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance de ténèbres. D'accord? Il nous a transportés dans son royaume. Dans le royaume de son fils. Et Colossians 2.14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'accord? Donc, il faut être au bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il faut demander de l'aide à Jésus. À Dieu. Dieu aide-moi à mener une vie correcte. À résister à toutes sortes de tentations. Comme là, par exemple. Il ne faudrait pas que tu tombes, que demain, tu tombes dans la délinquance. Que tu te mettes à lever la main sur ta maman. À insulter la police. À insulter les autorités. Tu vois? Comment faire pour résister à tout ça? Eh bien, tu peux demander aussi de l'aide au Seigneur. Parce que, dans ce livre que tu as, nous avons des principes que Dieu nous a donnés pour pouvoir mener une vie saine. Une vie correcte. Vis-à-vis de ses voisins, ses prochains. D'accord? Donc, il faut demander de l'aide au Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ qui nous donne la force pour dire non à Satan. Amen. Et ensuite, il faut témoigner de Jésus. Attendez, témoigner, ce n'est pas seulement quand on ouvre la bouche et qu'on se met à dire non, je suis chrétien, je suis spirituel. Non. C'est ta vie. Ta vie doit refléter la parole de Dieu. Amen. Quand les gens te voient, ils doivent voir que tu es un enfant intelligent, un enfant sage, respectueux. Le fait de te voir comme ça, c'est déjà un témoignage. D'accord? C'est important aussi d'être respectueux. Vous avez vu tes professeurs à l'école, tout ça, tes maîtres. C'est important. Et ça va être un témoignage. Les gens diront, non mais cet enfant à l'école par exemple, ils diront, mais cet enfant, il est respectueux. Il ne fait pas de bruit comme tout le monde. Il n'insulte pas les profs. Là, c'est un témoignage. Tu vois, tu peux aussi te mettre, bien sûr, à évangéliser, à prêcher la vérité aux gens. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui? Oui, frère? Au fond, là-bas, il n'y a pas de questions? Ok. Bonsoir, Frères et Sœurs. Je suis le frère Jean. Nous venons de l'Angleterre. Wow. Vous êtes arrivés quand? On est arrivés hier. D'accord. Voilà. Nous sommes venus pour le programme. On n'a pas pu être là le 19. On a suivi en direct sur TV2V. D'accord. C'était vraiment bien. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir choisi Londres pour décembre 2015. Nous vous attendons parce que Londres a besoin du feu du Saint-Esprit. Amen. Alors, ma question, c'est, nous avons suivi à la télé, mais nous n'avons pas pu avoir la BGC. Est-ce que c'est possible qu'on ait des exemplaires? Parce que nous n'en avons pas. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a des exemplaires là. Qui sont ceux et celles qui n'ont pas eu leurs exemplaires? Il y a beaucoup ici qui ont déjà reçu leurs exemplaires. Ceux qui ont reçu, s'il vous plaît, ne levez pas la main, sinon ce n'est pas correct. Être chrétien, c'est être intègre. Amen. Vous voulez qu'on les distribue maintenant ou après? Maintenant? Qui sont ceux qui veulent qu'on distribue maintenant? Ok. Donc je finis, après on va vous les distribuer, et on clôture avec un enseignement de la parole. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur, hein? Gloire à Dieu. Ok. Il y a une autre question, frère? Oui. De Londres aussi, hein? Oui. Ok. En fait, moi, ma question c'est que, il y a un pasteur qui est arrivé d'Israël, qui nous a vendu de l'huile à 400 euros. Il vous a vendu de l'huile à 400 euros? Oui. Est-ce que tu as cette bouteille? C'est des bouteilles? C'est quoi? Des flacons? C'est l'église à Montreuil, CPE. Je sais qu'il y a des gens ici qui doivent connaître l'église. Récemment, et depuis, je ne suis plus allé dans cette église. Parce que franchement, ça m'a choqué. C'était un moment où ma femme voyait l'esprit de mort et tout. Donc, elle avait peur. Donc, quand il est arrivé d'Israël, il a dit, écoutez, il y a de l'huile et tout. Mais quand il a dit, l'huile coûte 500 euros. Je corrige, ce n'est pas 400, quand elle a dit, l'huile coûte 500 euros. Franchement, attendez, 500 euros de l'huile, c'est compliqué. Voilà, donc, franchement, ma foi a été cassée ce jour-là. Ma foi a été cassée ce jour-là parce que c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Olivier Bonny, tout le monde le connaît. Donc, ma foi a été cassée ce jour. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus dans cette église. Excusez-moi aussi, je cite le nom. Peut-être qu'il y a un parent ici, il va se sentir choqué. Mais la vérité, on est là pour casser le code. Donc, on casse le code. Voilà. Vous connaîtrez la vérité, la vérité. Voilà. Amen. Donc, franchement... 500 euros, la bouteille d'huile. Voilà. Ça vient d'Israël. Qui vient d'Israël. Voilà. Et là, franchement... Qui a acheté cette huile ici? C'est... Qui a déboursé? Tu as déboursé 500 euros? 500 euros? Non. Attends, attends, attends. Donne. Donne-lui le micro. Bonjour, Frère Chora. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'assurer que ceux qui sont au fond écoutent bien l'enseignement, le partage? Pour ne pas qu'ils se sentent pénalisés. Gloire à Dieu. Ok. Parfait. Oui, tu disais? Bonsoir à tous. Merci, Seigneur, qui nous a délivrés. Effectivement, moi aussi, j'allais dans cette assemblée à Montreuil. Et j'habite même à Montreuil. Et plusieurs fois, j'ai aussi acheté des bouteilles d'huile à 500 euros. Et ce n'était pas seulement venu d'Israël, mais c'était aussi l'huile d'olive venue du magasin. Magasin comme Auchan, comme tout ça, là? Oui, l'huile d'olive normale qu'on connaît au rayon dans les supermarchés. Et donc, des fois, ils disaient qu'ils avaient jeûné 7 jours. À la PAC, par exemple, il fallait acheter une bouteille d'huile d'olive à 500 euros. Souvent, à la Pentecôte, on a dit que la Pentecôte, la signification, c'est la moisson. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui descendait, par contre. Donc, aussi, on vendait des bouteilles d'huile d'olive. Et souvent, il y avait même des bouteilles d'eau à acheter. Cristaline? Oui. Combien? N'importe quel magasin de Carrefour et tout ça. À combien? Les bouteilles d'eau, c'était à 10 euros. Elle aussi, elle peut témoigner, une bouteille d'eau à 10 euros. Et il y avait souvent des portes-clés à 300 euros. Des portes-clés à 300 euros? Pour ouvrir les portes de sa vie à 300 euros. Il y avait aussi des mouchoirs, des bouts de tissu coupés avec la paire de ciseaux à 300 euros. Comme le mouchoir de Paul, à l'époque, il fallait la mettre où on veut par la foi et les choses allaient se débloquer dans sa vie. Donc, c'est ça. C'était chez... Olivier Bonny, il se fait appeler un bishop et tout ça. Et avec sa femme qui est la prophétesse, ils font que vendre des choses, en tout cas. Donc, nous, on est partis de là, ça fait longtemps. Donc, ce frère, effectivement, je connais sa femme. On allait tous là-bas. Waouh! Vous vous rendez compte, frères et sœurs, tout ça, des mouchoirs, de l'huile et de l'eau qu'on achète à 50 centimes et qu'on va revendre 10 centimes, porte-clés à 300 euros pour ouvrir les portes de sa vie. Dis à ton voisin, c'est à cause de vous. Alléluia! Ben oui! Je vais vous dire une chose. Beaucoup parmi vous ont des pasteurs qu'ils méritent. Parce qu'un pasteur qui vous dit qu'il faut payer, donner 500 euros pour une bouteille d'huile qui vous coûterait combien? Deux euros. Vous vous rendez compte? Vous-même, vous pouvez prier pour ces choses. Vous savez pourquoi ils se font autant d'argent sur votre dos? C'est parce que beaucoup veulent tellement le miracle. Au lieu de chercher Dieu, beaucoup cherchent guérison, délivrance, miracle, prophétie. C'est à cause de ça? Hein? Ben c'est ça justement. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que si ces chrétiens allaient dans ces assemblées pour recevoir la parole de Dieu, les enseignements pour adorer véritablement le Seigneur, ils ne se feraient pas autant, n'est-ce pas? Ils ne seraient pas autant à la merci de ces charlatans. C'est parce que beaucoup veulent des miracles. Nous le voyons même chez nous-mêmes. On voit des gens à qui on dit, c'est bon, Dieu a déjà agi. Les gens disent non, il faut quand même toucher. Il faut nous toucher. Voyez, vous avez un problème. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible de Louis II, le corétien... Est-ce que tout le monde entend? Le corétien, un corétien 13, c'est marqué l'amour. Si vous avez l'amour, mais là c'est marqué charité. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre charité et amour? Tout le monde l'entend? Ok. Effectivement, vous remarquerez que, comme dans la Martin, là où le terme, le mot amour, est utilisé, on a utilisé charité. Le français, la langue française, est pauvre par rapport à la langue grecque. Le grec utilise plusieurs termes pour parler de l'amour. Par exemple, éros. Éros, c'est l'amour sexuel, l'attirance sexuelle. D'accord? Et ensuite, vous avez storgé. Storgé, c'est l'amour naturel. L'amour que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants. L'amour naturel. On retrouve storgé, ce terme-là, dans deux endroits dans le testament de Jésus. Dans Romains, chapitre 1, où Paul dit, ils sont dépourvus de l'amour naturel. De l'affection naturelle. Voilà. Et dans Intimauté, chapitre 3. Et il y a aussi un autre terme, phileo. L'amour phileo, l'amour filial. L'amour entre frères et sœurs. Et vous avez aussi l'amour, comment dire, agapé. D'accord? Agapé, c'est l'amour divin, l'amour désintéressé. L'amour qui vient de Dieu. D'accord? Et Dieu a tant aimé le monde. L'amour divin. Et cet amour-là, agapé, est un amour transcendantal. C'est un amour qui transcende toutes les différences socio-culturelles. C'est-à-dire, quand on est touché par cet amour-là, on ne va plus voir les gens comme les hommes le voient. Parce que si Dieu nous voyait tels que nous sommes, il ne serait pas venu vers nous. C'est-à-dire, cet amour-là, justement, Paul le définit dans 1 Corinthiens 13. Cet amour est patient. Cet amour supporte tout. Cet amour croit tout. Cet amour espère tout. Et avec cet amour-là, on est amené à supporter les gens malgré le fait qu'ils se sentent mauvais. Avec cet amour-là, tu vas aimer les gens malgré toi. D'accord? Alléluia! Et on a besoin de cet amour-là aussi dans nos mariages. Imaginez un couple. J'arrive pour ne vous inquiéter pas. Imaginez un couple deux personnes se marient. Un homme et une femme. Et puis, au bout de quelques années, la femme commence à prendre du poids ou l'homme commence à prendre du poids. Et si dans ce couple, il n'y a pas l'amour agapé, l'homme va commencer, parce que sa femme prend du poids, l'homme va commencer à convoiter d'autres femmes. Pas forcément. Il y a des femmes qui sont très jolies. Pourtant, leur mari convoite d'autres femmes. Donc, l'amour agapé, charité, avec cet amour-là, on va éviter de blesser l'autre. D'accord? Parce que convoiter les autres, un homme qui convoite d'autres femmes, n'est-ce pas, qui veut aller avec d'autres femmes, va blesser sa femme. Une femme qui va convoiter d'autres messieurs, d'autres hommes, va blesser son mari. Et étant chrétien, celui qui est touché par cet amour-là, va avoir la force nécessaire pour gérer ses pensées, son regard. Pour éviter de tomber à l'adultère, afin de ne pas blesser l'autre. Et je vous assure, on a besoin de cet amour-là pour supporter les autres. C'est-à-dire, je peux voir que quelqu'un a une apparence très, très, n'est-ce pas, répulsive, très, très répugnante. Une apparence, parfois avec une odeur, très, très fétide. Mais je ne veux pas pour autant fuir. Non. Parce que j'ai cet amour-là, je veux supporter. Parce que Dieu m'a supporté. Donc je dois supporter. Vous comprenez ? J'arrive, vous inquiétez pas. Laissez-moi finir ce que j'ai à donner. On a besoin de la charité. Donc agapé a été traduit par charité. Donc, dans 1 Jean 4, 8, il est dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Qui est ton frère ? Qui est ton prochain ? Ton prochain n'est pas forcément celui qui te ressemble. Ton prochain n'est pas forcément, je prends un exemple, tu es noir et tu es en face de toi des Chinois. Mais c'est pas parce que physiquement vous n'êtes pas pareil qu'ils ne sont pas tes prochains. Avec l'amour agapé, je veux commencer à penser comme Dieu pense. À entendre comme Dieu entend, à voir comme Dieu voit. Je peux voir devant moi un SDF mal habillé qui sent mauvais, mais je ne veux pas le fuir. Je veux au contraire l'approcher, lui parler avec bonté, n'est-ce pas ? Et je ne veux pas lui imposer ce que je crois, mais je veux prier que Dieu l'aide. En parlant de la parole, je veux prier pour que Dieu l'éclaire. l'amour agapé. Dieu a révélé cet amour-là pour nous permettre de nous supporter les uns, les autres. Parce que je vous assure, supporter l'autre, c'est difficile. Qui n'a pas de caractère ici ? Moi le premier. Qui n'aimerait pas se retrouver seul sur une île ici ? Qui n'aimerait pas, mes amis, ne plus voir croiser certains hommes, certaines femmes qui l'ont tellement blessé ? Mais pourtant, tu ne trouves toujours pas cette île-là. Tu es toujours là. Il y a toujours des gens autour de toi. Parce que Dieu veut que tu manifestes l'amour agapé et c'est dur. Charnellement parlant, la chair ne veut pas. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Alléluia. Voyez ? Donc c'est pour ça que Paul dit justement que la charité est patiente. Regardez une femme pour comprendre la charité. Une femme tombe enceinte. Elle va commencer à avoir des douleurs. Elle va commencer à avoir de la nausée. L'enfant va lui donner des coups. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se dire « Je suis fatigué. Donnez-moi un couteau. J'ouvre mon ventre. Je sors cet enfant et je le jette. » Non. Nous les hommes, nous n'avons pas cette grâce que vous, vous avez les soeurs. Donc vous, vous avez expérimenté aussi la gâper. Autrement. Avec la grossesse. L'enfant donne des coups. L'enfant bouge. Mais vous êtes là. Vous avez du mal à dormir parfois. Dormir sur le ventre, c'est bien compliqué parce que le ventre est complètement devenu gros. Mais vous supportez. Lors de l'accouchement, vous avez vu comment ça fait mal ? J'imagine. Je ne peux pas vraiment l'amour de Dieu comme ça. Ensuite, l'enfant va naître. Dès qu'il sort du ventre. Et souvent, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons ? Oh, il m'embête. Tiens. Chéri, prends l'enfant. Mais la femme qui est tellement fatiguée, elle va prendre l'enfant, elle va la laiter, elle va le caresser, elle va le bercer, tout ça. Et les hommes, souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment. Ils ronflent. Alléluia. On peut acclamer Dieu pour les femmes, frères et sœurs. On acclame Dieu pour nos mamans. Alléluia. L'enfant confond le jour et la nuit. À minuit, pour lui, c'est 7 heures du matin. Pendant que la maman veut se reposer, l'enfant est en train de jouer. Il veut jouer avec sa maman. Et le papa est là. Oh, chéri, je suis fatigué. Il a fait encore pipi. Est-ce que tu peux changer la couche, s'il te plaît ? Il y a des hommes quand même qui sont sérieux, qui sont... On ne comprend pas ce que je sais qu'il y en a qui vont dire frère, nous sommes... On est aussi là. Imaginez, quand les enfants tombent malades, comment les mamans s'en occupent. Voyez cette relation entre la mère et son enfant. vous avez vu ? Voilà, l'amour agapé. Cet amour qui supporte jusqu'à la réalisation de la chose, de la vision. Ben oui ! Il y a des gens qui m'approchent. Je vous dis une chose. Dieu te donne la connaissance. La connaissance enfle. L'amour édifie. Tu as la connaissance. Dieu t'envoie des gens qui ne connaissent tellement... Ils ne connaissent rien et ils vont t'embêter avec des questions parfois qui paraissent idiotes. Et Dieu veut juste que tu vois comment tu vas réagir. L'amour agapé. Dieu qui est tout-puissant. Dieu qui est tout-puissant. Le Saint, le Saint. Il est tellement agapé parce qu'il est dit dans 1 Jean 4, 8 celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu car Dieu est agapé. Il est tellement amour qu'il s'est dit pour sauver les hommes je ne dois pas fuir leur puenteur, leur odeur fétide. Pour les sauver je dois devenir comme eux. c'est ça la différence entre Dieu, entre Jésus et la religion. Entre la vraie la relation qu'il y a entre Jésus et ses disciples et les autres religions. C'est que Dieu, notre Père est tellement agapé qu'il nous supporte. J'étais en Belgique en mission un jour quelqu'un parlait du divorce et remariage. Je parlais de ça pardon. Je disais Dieu est contre cela. On voit comment des familles sont brisées. Des enfants sont balottés ici et là. Un homme va aimer une femme une femme va l'aimer la femme sa femme va l'aimer il va avoir des enfants et un jour divorce les enfants sont balottés ici et là le foyer est brisé. Dieu n'aime pas cela Dieu dit au commencement il n'était pas ainsi. Un jeune homme qui était là lève la main il dit frère et moi si ma femme me trompe non je divorce et pendant qu'il parlait Dieu me donne une pensée Dieu me dit dis lui quand il se masturbe est-ce qu'il ne me trompe pas ? J'ai dit frère viens me voir Alléluia je lui dis quand toi tu te masturbes quand tu pêches là tu te laisses un jour la grâce je dis tu as des pensées impures parfois il dit oui je l'ai appelé je lui dis masturbation dans les coulisses comme ça à l'oreille quand tu fais ça Dieu divorce avec toi il dit non 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 tu dis alors il a compris tout de suite frère je vous dis une chose laissez-moi vous dire vous qui mène la vérité vous tous qui êtes là qui pensez connaître on est arrivé si Dieu devait réagir comme nous nous réagissons on ne serait pas là on ne serait pas sauvé un jour un missionnaire a été envoyé européen blanc en Amazonie Dieu l'a envoyé dans l'Amazonie il arrive là-bas c'est une histoire vraie il trouve que les indiens là-bas mangeaient les boyaux du port cru lui il arrive avec la Bible Jésus est Seigneur Jésus est Amour les indiens disent c'est bien c'est que tu nous prêches c'est une bonne chose l'amour c'est bien nous voulons que tu le pratiques si tu veux vraiment nous sauver sois comme nous viens manger avec nous Paul a dit quoi avec les grecs j'étais comme un grec pour les grecs frère le missionnaire américain a mangé cru les boyaux du port et un autre missionnaire est allé dans une région quelque part c'était à Madagascar il arrive quelque part apparemment il mangeait il mange les lézards il y a des tribus comme ça même en Afrique il mange des lézards vous savez les têtes rouges les magouillards je ne sais pas quoi il arrive là-bas il prêche l'évangile on lui dit c'est bien l'évangile mais nous nous mangeons du lézard on le brésait bien comme il faut mange le lézard on est là on dit Seigneur je suis missionnaire je t'aime Seigneur tout ça on est en France non quand on vous propose des huîtres vous ne voulez pas manger des huîtres et vous voulez gagner les français quand on dit les huîtres oh non pourquoi toi c'est seulement le manioc la chiquang le colombo c'est seulement que tu connais alléluia le nolé que tu connais tiens tes voisins changeons de vision alléluia l'amour pardonne tout quelqu'un te blesse quelqu'un t'insulte quelqu'un t'écrase quelqu'un te menace quelqu'un te calomnie et Dieu dit aime-le justement comment savoir que tu as l'amour agapé c'est pas quand tout va bien que tu vas dire à tout le monde je t'aime je t'aime je t'aime c'est dans l'épreuve c'est dans l'épreuve c'est là Dieu te dira eh ben aime ouh sur la croix la première parole que Yeshua a libéré c'est quoi perd pardonne leur car voilà l'amour agapé ouh Seigneur Pierre Dieu lui dit t'as vu les animaux là lève-toi dessus et mange il dit Seigneur jamais moi Pierre je t'aime Jésus mais par contre allez m'associer manger du lève-toi et mange pour finir par rapport aux questions un homme priait pendant des années pour que Dieu le visite Seigneur visite-moi Seigneur visite-moi un jour un clochard est venu sonner à sa porte le monsieur ouvre la porte dès qu'il voit le clochard mais allez retire-toi d'ici retire-toi le clochard est reparti tranquillement il referme sa porte le monsieur il repart prier Seigneur visite-moi visite-moi le lendemain Seigneur visite-moi après demain visite-moi et puis il entend la voix du Seigneur qui le dit je t'ai visité je t'ai visité comment Seigneur il dit le clochard celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi Seigneur donne-moi donne-moi l'amour Seigneur donne-moi l'amour Dieu dit ok c'est une bonne chose une bonne prière bon et Dieu permet à ce que un de tes ennemis t'attaque il te met à l'épreuve ton mari je dirais même ton mari ça c'est l'ennemi ton mari ah chérie on ne parle pas moi on ne parle pas comme ça non 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 Dieu dit oh là l'amour toutes les demandes que nous faisons aux Seigneurs nous poussent à l'épreuve qui a du mal à pardonner à l'épreuve à l'épreuve Sous-titrage ST' 501